Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que c'est que le Shadow PC et qui ont la flemme de regarder mes vidéos de l'année dernière ? Ce que je peux comprendre, je ne cautionne pas mais je comprends. Qu'est-ce que c'est que le Shadow PC ? Bah en fait, c'est un PC que vous aurez chez vous, un PC puissant avec une carte graphique de joueur. Mais en fait, ce PC, il n'est pas chez vous, il est dans un datacenter. Donc au lieu de vous acheter un PC, vous vous abonnez à un service PC. La différence avec d'autres services de PC virtualisés, puisque c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est que là, vous avez vraiment un PC complet qui vous est dédié, notamment la carte graphique. Quand vous vous connectez à votre Shadow PC, il est entier, vous le partagez avec personne. Vous pouvez y accéder de plein de façons différentes. Par exemple, prenons ce petit MacBook Air, donc résolument pas un ordinateur avec une carte graphique qui permette de jouer. Je lance l'application Shadow, du coup je me retrouve sous Windows. Attention hein, c'est pas un bootcamp, je suis sur mon ordinateur, dans le datacenter, et de là, avec mon petit MacBook Air, bah je peux jouer à tous les jeux du moment, et puis si je n'ai pas envie de jouer, je peux utiliser ce PC comme un PC normal, faire de la bureautique, de la retouche photo, tout un tas de choses. Le principe, c'est vraiment que la puissance de votre PC est déportée. Ça a un avantage majeur, en dehors de ne pas avoir une grosse tour chez vous, c'est que vous pouvez y accéder de tout un tas de façons différentes. Là, j'y accède avec un petit Mac, mais si vous avez un petit PC, je parle pas d'un PC de joueur, un petit PC comme ça, portable, bah vous pouvez accéder aussi. Vous pouvez y accéder avec une tablette, avec un smartphone Android, bientôt iOS. Vous pouvez y accéder aussi avec un boîtier dédié, le boîtier Shadow. En fait, chez vous, vous allez juste recevoir le flux vidéo de ce qui se passe sur votre PC, et vous allez renvoyer des informations de votre interaction avec votre ordinateur. Donc, effectivement, c'est un ordinateur qui est très, très dépendant de votre connexion à Internet. Mais ça, on va y revenir. Si vous n'avez toujours pas compris ce que c'est que le Shadow PC, là, il faut vraiment que vous alliez voir mes vidéos de l'année dernière. On a pris énormément de temps, Emmanuel a répondu à énormément de questions, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est normal, sur la sécurité, et ce genre de choses. Donc, allez-vous, vous allez voir les vidéos de l'année dernière, puis vous reviendrez après. Pour ceux qui savent ce que c'est que le Shadow PC, quelles sont les nouveautés que Shadow annonce cette année ? Il y a des annonces assez majeures. Ce n'est pas un Shadow numéro 2, mais il y a quand même de grosses modifications sur le système. D'abord, la société Blade, qui a conçu et qui distribue le service Shadow PC, a fait une très grosse levée de fonds l'année dernière, et du coup, la société est prête pour un lancement à l'international. Ils ont vachement grandi, ils sont passés de 15 à 70, et ça n'arrête pas de grandir. Lancement international, puisqu'ils débarquent aux Etats-Unis, ils ouvrent des bureaux à Palo Alto, mais également, lancement européen, dans certains pays européens, je n'ai pas toute la liste, mais la bonne nouvelle pour nos amis francophones européens, c'est Suisse, Belgique, Luxembourg, le Shadow arrive chez vous. Du coup, ils lancent deux nouveaux gros data centers, et pas comme l'année dernière, où finalement, ils avaient limité leur croissance, parce qu'on était un petit peu en bêta, quand même, encore l'année dernière. Au début, on était 500, moi, j'ai fait partie des premiers early bird, et ils sont allés jusqu'à 5000 clients. Donc là, ça va être 100 000 personnes qui pourront avoir un Shadow PC. Donc si vous le prenez dès aujourd'hui, n'oubliez pas d'utiliser mon code parrain, ça rend service à la chaîne, et vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Ils annoncent également un Shadow plus puissant, et là, ils tiennent leur promesse qu'ils avaient fait l'année dernière, c'est-à-dire de toujours faire en sorte que votre abonnement vous donne accès à un PC qui soit d'une puissance équivalente à un PC à 1600 euros, si on compte le prix des pièces. Donc vous, vous n'avez rien à faire, votre abonnement reste le même, mais là, ils vont mettre des cartes graphiques 1080 pour tous les Shadow PC. Cet upgrade de cartes graphiques concernera tout le monde, les nouveaux abonnés comme les anciens. Également, le Shadow PC sera cette année plus accessible. La première année, quand vous preniez l'abonnement, on vous livrait le boîtier pour accéder à votre Shadow PC. Mais moi, je sais que mon boîtier, par exemple, je l'ai très peu utilisé. Je préfère me connecter directement à partir de mon Mac, par exemple. Du coup, ils l'ont rendu optionnel. Vous pourrez l'acheter à, je crois, 120 euros, ou le louer en plus de votre abonnement à votre Shadow PC. Mais ce qu'ils avaient certainement de plus impressionnant à nous présenter ce soir-là, c'est la nouvelle gestion de votre connexion qui, maintenant, va être dynamique et qui va réagir aux fluctuations que vous ne manquerez pas d'avoir sur votre réseau. Jusqu'ici, on nous disait que pour un Shadow PC, il fallait quand même avoir la fibre pour ne pas avoir une expérience détériorée. Eh bien, leur nouveau système leur permet d'affirmer que maintenant, on peut tout à fait profiter d'un Shadow PC avec une connexion ADSL. Mais je vais les laisser vous expliquer ça mieux que moi. Alors, pour une image de qualité, on recommande 15 mégas. Maintenant, nous, on fait des tests qui descendent en dessous de 10 mégas. Donc, on sait que ça marche en dessous de 10 mégas. Par contre, la qualité visuelle est forcément un peu dégradée. On s'assure, par contre, de garder une réactivité toujours dans le jeu. Donc, on a une fluidité du jeu qui reste intacte, mais on a une qualité visuelle qui se dégrade. Alors, pour l'instant, ce qu'on a sur le Shadow, c'est bêta. Ce système, ça marche, je peux vous le dire. Parce que moi, je joue sur une connexion très dégradée, SFR numéricable qui marche quand ils veulent. Et on joue à deux sur la même fibre, avec des gros guillemets. Ce qu'on propose, c'est effectivement, maintenant, avec la qualité dynamique, de pouvoir jouer à n'importe quoi sur des connexions faibles et variables. Donc, voilà, même si on a une ADSL à 20 mégas, elle ne sera pas toujours à 20 mégas. Et en particulier, si on est plusieurs dessus. Donc, ce qu'on veut, c'est garantir une expérience joueur, quelle qu'elle soit, toujours au même niveau, en termes de fluidité. Je rappelle bien, c'est la fluidité qui reste constante, la qualité de l'image va descendre, forcément. Autre changement aussi, en cette fin d'année 2017, c'est un Shadow PC plus accessible. Ils ont vraiment réécrit la plupart de leurs applications pour avoir vraiment un noyau commun et une navigation qui se ressemble, que vous soyez sur tablette, sur votre télé, sur un smartphone, sur un PC, sur un Mac, voire sur Linux. Et ouais, parce qu'ils bossent là-dessus aussi. Mais là aussi, je vais les laisser parler pour vous expliquer ça. Et on a vraiment voulu repenser comment marche l'interface. Au début, on avait un truc très bêta. Vous imaginez, vous avez un téléphone, un iPhone, un Android classique. Et vous dire que je vais lancer un jeu où j'ai besoin d'accéder à un fichier. Vous accédez à Windows sur un petit surface, vous zoomez. Déjà, c'est pas très utile. Et du coup, vous allez galérer pendant une demi-heure pour trouver le dossier. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on casse totalement ça et on va chercher la donnée dans votre ordinateur pour vous y accéder instantanément. Vous allez dans l'ongle Games, par exemple, et vous lancez directement un jeu sans lancer Steam, sans faire quoi que ce soit. Et le jeu, il va se lancer directement. Et vous allez juste à utiliser votre manette et c'est parti. Moi, je trouve ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, vous pouvez envisager votre PC comme une console de salon. Parce que si vous avez des jeux qui sont compatibles avec une manette, vous pouvez très bien, avec cette interface, lancer les jeux à partir de votre télé et jouer dans votre canapé comme vous le feriez avec une console. Ça, c'est assez intéressant. Mais ils avaient également d'autres choses qu'ils voulaient nous présenter. Avec des projets plus futuristes, c'est vrai que le Shadow, quand on y réfléchit, ça peut aller beaucoup plus loin qu'un PC de gamer virtualisé. Donc, vous allez voir dans la séquence, ils ont fait un truc de malade. En fait, on présente un projet qui est le Shadow Ultra Puissant. Donc, c'est une édition spéciale du Shadow qui va sortir dans quelques mois, je ne sais pas exactement quand. Et qui, en fait, l'idée, c'est de montrer qu'on peut avoir le Shadow le plus puissant du monde. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la config ? C'est 1.080 Ti, c'est 48 gigas de RAM, 16 coeurs, sur les Xeon les plus puissants du marché, les 2697 V4. Ça sera juste une démo ou on pourra se le payer ? Je ne connais pas les tarifs. Il y aura quelques privilégiés qui auront accès. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que ce soit un truc un peu élitiste, mais qu'on a quand même envie de le partager aux gens. Oui, à la limite, ça peut servir au-delà du gamer. Ça pourra servir aussi pour des applications, du calcul 3D, des choses comme ça, faire une démonstration que le Shadow peut permettre ces utilisations-là. Bien sûr, on a très envie de montrer que le Shadow peut être un PC ultra puissant et même beaucoup plus puissant que 1.080, 2.080, 4.080. On a envie de montrer qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut avec notre technologie et que même à l'aide d'un boîtier, sans changer de boîtier, vous pouvez accéder à une config qui est monstrueuse. Et ce qui avait d'intéressant également, c'est ce qui se passait du côté du labo. Le labo, c'est là où ils vont mesurer les performances, justement, du Shadow PC et mener aussi d'autres expériences qui peuvent paraître farfelues, mais c'est quand même très, très bien vu. Regardez ça. Et du coup, ici, c'est donc le benchmark où on sert simplement de bande test pour comparer Shadow soit au concurrent, soit à un PC local, soit à nous-mêmes, savoir est-ce qu'on s'améliore ou est-ce qu'on a une régression au fil des patchs. Et donc, qu'est-ce que vous mesurez ici avec cet écran noir et j'ai vu tout à l'heure un appareil ? Ici, c'est un ordinateur qui a exactement les mêmes composants que Shadow a actuellement. Donc, pour le moment, c'est la 1080, le même processeur que vous aurez dans votre Shadow. Donc, le but, c'est de vraiment créer quelque chose de très, très fidèle à ce que vous avez à la maison. On s'y connecte via le boîtier, simplement via une application interne. On se connecte à un ordinateur physique et donc, on va calculer la latence entre les deux. Alors ici, on triche un petit peu parce qu'on enlève du coup la latence créée par rapport au réseau et on calcule ici la latence créée par le logiciel. Il faudrait rajouter à cela pour avoir la latence réelle simplement votre ping entre vous et le datacenter qui pourrait être entre généralement deux et une dizaine de mises. Donc ici, tout simplement, ce qu'on regarde, c'est la latence entre les changements de couleur sur cet écran noir entre l'écran de droite qui doit arriver normalement avant l'écran de gauche. Une technologie extrêmement avancée. On appuie sur la barre espace, la couleur change. Donc ce qu'on a créé, c'est via un Arduino. C'est un super jeu en fait. C'est un jeu incroyable, voilà. Donc pour les gens qui sont épileptiques, c'est vraiment merveilleux. Ce à quoi on branche ce boîtier qui lui va envoyer une série répétée simplement de barre espace et derrière lui, il y a une toute petite photo d'Ed qui mesure tout simplement le temps d'arrivée de la lumière blanche ou de la lumière noire. Donc en fait, il crée entre le moment où lui, ce boîtier, envoie la barre espace et au moment où il reçoit lui le changement d'image. Donc il permet d'avoir une latence de A à Z. Donc là, comme vous pouvez le voir, si vous regardez sur l'écran, on est sur du 24 millisecondes va à 23 millisecondes en moyenne. 23 millisecondes donc sur l'appareil local. Ça prend en compte le temps d'envoi par l'appareil et le temps d'affichage par le logiciel et donc la réception de la vidéo. Et donc on va mesurer maintenant sur le Shadow. Voilà. Et donc là, on mesure à gauche sur le Shadow qui reçoit lui avec une moyenne de 30 ici et sur cette série de mesures, 31 millisecondes. Donc là, je suis effectivement sur l'ordinateur local parfaitement fluide. Une 1080. C'est nickel. Je vous préviens, je ne sais pas jouer à Counter Strike. Je sais juste tirer à avancer. Donc ne me demandez pas des subtilités non plus. Et je regarde maintenant tout de suite sur le Shadow ce que ça donne. En tout cas, à l'œil nu, pas de différence, pas d'artefact non plus. C'est mes potes ça. Je suis en train de tirer sur mes potes là. Alors ici, nous avons du coup une tour avec un Windows tout simplement et dans ce Windows, nous avons installé Shadow avec son application. Dans Shadow, du coup, dans le Shadow directement après la tour, on a installé une autre application Shadow où on a lancé Shadow et dans ce Shadow, on a lancé un jeu. Et ici, du coup, on peut voir qu'avec une manette, on peut tout simplement jouer dans un Shadow qui est lui-même dans un Shadow qui est lui-même sur un Windows. Donc en fait, c'est une Shadowception. Exactement, c'est un Shadowception et on peut voir que même les commandes de la manette passent au travers de plusieurs Shadow via l'application. Inutile mais impressionnant. Inutile, impressionnant et amusant et il n'y a toujours aucune latence. Je ne pouvais évidemment pas quitter Shadow sans échanger quelques mots avec Emmanuel. Cette année, à cette conférence de presse, il y avait la télé, il y avait des grands médias et il avait beaucoup moins de temps à me consacrer que d'habitude. Mais j'ai quand même pu lui poser quelques questions et surtout, comme d'habitude avec Emmanuel puisqu'il ne répond jamais à votre question mais il part sur d'autres choses mais c'est toujours passionnant. Il nous parle un peu de la culture d'entreprise et surtout une entreprise qui grossit comme ça assez rapidement. Comment on fait pour garder la tête sur les épaules mais surtout plus important, comment on garde la culture d'entreprise et je crois qu'Emmanuel et les autres fondateurs de Shadow sont très bien placés pour le savoir. Les ordinateurs, c'est des trucs vieux que tu dois changer tous les 2, 3, 4 ans parce que ça ne tient pas la route au bout d'un moment qui en plus sont locales, sont locaux même quand tu parles bien français. C'est-à-dire que si tu veux utiliser ton ordinateur ailleurs, il faut que tu le prennes avec toi. Donc si on arrive à faire exactement l'expérience d'un ordinateur, d'un PC sauf que tu n'as plus d'obsolescence, que tu n'as plus à changer les composants jamais et que tu peux l'utiliser depuis n'importe où, ça te permet de changer 270 millions d'ordinateurs. on est dans une société d'ultra consommation là où les gens changent de téléphone tous les ans et d'ailleurs les entreprises essayent de te faire changer de téléphone tous les ans. Tu fais d'ailleurs très bien les présentations des nouveaux téléphones à chaque fois que je regarde mais quelque part, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est dû à un marketing effréné, c'est dû faire un truc là où tout d'un coup, tu as accès à tout ton environnement qui marche tout le temps et que tu peux accéder depuis n'importe où écologiquement parlant, c'est incroyablement mieux, économiquement parlant, c'est incroyablement mieux, ça fait plus sens et c'est ça qu'on veut faire. Oui mais là cette année, c'est le grand bain, c'est l'internationalisation, il y a quand même comme on dit en anglais un ramping up, vous ouvrez des bureaux aux Etats-Unis, comment tu vis ? Est-ce que c'est un écartement de l'ambiance du départ ? On avait une ambiance incroyable, t'étais arrivé au départ, on avait une ambiance incroyable quand on était 17, effectivement parce qu'on bossait tous jusqu'à 2h du matin, on avait tous ce rêve, on avait tous ce projet. On a eu une période un peu noire, bizarrement au moment où on a levé nos 51 millions, donc on était hyper riches, on était sur toutes les télés, on était la crème des meilleurs de l'élite de notre nation mais comme on se disait, bon maintenant il faut qu'on soit une vraie société, enfin plein de gens dans la boîte disaient bon maintenant il faut qu'on soit une vraie société, il faut commencer à mettre des process en place, il faut recruter plein de monde parce que pour avoir 100 000 personnes l'année prochaine, il faut être au moins 70, l'ambiance dans la boîte était beaucoup plus comme une vraie boîte et on arrivait à 10h, on repartait à 18h. Donc on a réussi à changer, on est hyper bons en crise, je ne sais pas si on a une vision à long terme mais pour... On est français quoi ! Voilà, on est hyper hyper bon et ça nous amuse, c'est là qu'on se marre le plus en vrai. Donc on a changé une tonne de choses, une tonne de choses et on a recréé un processus de recrutement et un processus de si vous êtes là, c'est pour ce qu'on va faire plus tard, c'est pour remplacer Google, c'est pour faire l'ordinateur du futur et autrement vous allez bosser ailleurs et vous ne bossez pas ici. Et c'est en se dénormalisant, c'est dénormalisant, je vais réussir à le dire, en ayant notre propre règle d'embauche, en revenant au contact, on refait des Shadow News toutes les semaines, en revenant au contact des utilisateurs et en faisant les choses extrêmement rapidement, c'est ça qui nous a permis d'avoir notre croissance, c'est ça qui aide notre âme quelque part. Donc quand tu me demandes est-ce que je prends la grosse tête ? Non, parce qu'il y a toujours autant de choses à faire, on rigole toujours autant ici, il y a toujours quelqu'un pour me gueuler dessus dans les couloirs en disant que je suis nul et que je fais les choses n'importe comment. C'est ça qui fait que même avec un bureau à Palo Alto, ce qui est super cool, même avec un bureau à Palo Alto, avec un center à côté, même avec le président d'HP qui réellement nous envoie un email, en vrai, ça ne change pas et on a toujours le même rêve. On est exactement là où on a envie d'être. On est incroyablement motivés, excités, heureux d'être là où on est, d'avoir fait les levées de fonds qu'on fait, d'avoir les utilisateurs qu'on a, on a ce qu'on mérite en plus. Donc j'ai l'impression qu'on mérite vachement bien parce qu'on est hyper content de ce qu'on a. Donc ça, c'était très bien. Oui, on a vécu plein de merde mais comme je disais, on est très très fort, enfin très très fort, peut-être que nos utilisateurs donneront leur propre avis, mais on est assez fort pour la gestion de crise et essayer de faire des choses un peu intelligentes dans ces cas-là. On a fait plein plein d'erreurs mais ces erreurs nous ont appris énormément et si on ne les avait pas faites, peut-être qu'on arriverait là maintenant avec tout cet argent, toute cette puissance mais sans l'humilité qui va avec de putain on a fait plein de conneries quand même. Et donc maintenant, on sait qu'il faut faire attention à nos utilisateurs, faire attention à ce qu'on dit, il faut quand même avoir une transparence totale. En tout cas, bravo, bravo déjà d'en être là et bravo pour le futur et c'est une aventure, je trouve que c'est une des aventures dans la tech la plus excitante qui est à suivre et moi qui suis un early adopteur et un grand fan, écoute, je vous souhaite plein plein de réussites comme ça. Jérôme, moi aussi, je voudrais te remercier incroyablement parce que d'abord, tu as fait la première interview là où je me suis vraiment senti à l'aise et tu as été l'une des premières personnes à croire en nous, à nous regarder et savoir que tu es encore là aujourd'hui et que tu es encore passionné par le projet, pour nous, c'est une importance capitale, réellement et je serai toujours heureux et j'aurai toujours un maximum de temps pour toi et je suis un grand fan de ce que tu fais. Merci. Écoute, pour la prochaine interview à Palo Alto, n'oubliez pas sur Tipeee comme ça, je pourrais les rejoindre à Palo Alto. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. et bonne chance pour la suite. Voilà un peu pour le tour des nouveautés. En tout cas, merci à Shadow de m'avoir invité à cette conférence de presse. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard, j'attends que toutes ces mises à jour soient bien faites pour partager avec vous mon expérience un an avec Shadow. Est-ce que j'en suis content ? Qu'est-ce que j'ai pu faire dessus ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore pu faire dessus ? Alors, j'imagine que comme dans toutes les vidéos que j'ai fait sur le Shadow PC, vous avez énormément de questions. Vous pouvez m'en poser certaines, j'essaierai d'y répondre. Et n'hésitez pas surtout à aller les poser aux gens de chez Shadow. Ils sont fort sympathiques et sont vraiment là pour vous répondre. Et n'oubliez pas encore une fois, si vous avez décidé de franchir le pas cette année, d'utiliser notre code parrain, c'est bon pour la chaîne, c'est bon pour toi, ça aussi c'est bon pour nous, et ça aussi c'est bon pour nous. On se retrouve très très bientôt. Sous-titrage ST' 501